En printemps 2020, il y a eu comme vous le savez une petite histoire de grippette qui m'a donné beaucoup de temps libre et j'étais à ce moment là en Picardie, confiné, et j'ai beaucoup repensé à un fait divers que j'avais vu quelques années auparavant qui se passait dans le nord de la France où un homme s'était battu avec sa femme pendant des semaines parce qu'il ne voulait pas quitter sa combinaison de plongée. Il avait fini au tribunal pour ça et j'ai repensé à cette histoire déjà parce que ça parlait de masques, de distance sociale et c'était donc en résonance avec ce qui se passait à ce moment là. Je trouvais que ça avait quelque chose de révélateur et d'assez symbolique sur ce que c'est que la dépression. Il y avait aussi quelque chose de très extraordinaire dans un univers assez ordinaire dans une zone pavillonnaire je crois près de Roubaix. Christian c'est un homme dans la quarantaine qui est animateur de supermarché et c'est un homme qui croit beaucoup dans les produits qu'il défend. C'est un petit soldat du capitalisme, on va dire, un homme qui essaye de convaincre client par client. J'ai voulu ce personnage, un homme qui a vraiment foi dans le libéralisme et qui au moment où il va être licencié du coup va voir ses illusions s'en aller et donc Christian lui va entraîner dans sa dépression et sa tristesse un peu tout son village qui s'appelle Saint-Fossé. Sa mélancolie et son repli sur soi va étrangement solliciter tout le village autour de lui, on va s'inquiéter pour lui, on va réagir que ce soit des mères de famille, des petites frappes et autres parents d'élèves. Je dirais que ma principale inspiration c'est John Fante. La lecture de Demande à la poussière m'a complètement choqué quand j'étais petit. Je m'inspire beaucoup du rythme d'internet, j'écris tous les jours donc pour un journal qui s'appelle Brain Magazine. C'est la culture du jeu de mots et de la punchline voilà on va dire et je me suis beaucoup inspiré de ça pour faire un roman assez dense. En vrai ma principale inspiration mais j'en me suis rendu compte de ça après l'avoir écrit, c'est un film qui s'appelle The Swimmer, je crois que c'est le plongeon en traduction française. Elle symbolise déjà la tristesse de Christian et donc c'est cet état de dépression où on se replie sur soi et tout le reste coule. Voilà, la combinaison c'est quelque chose sur lequel l'extérieur ne peut pas pénétrer, elle ne peut pas pénétrer, elle glisse dessus. C'est cet homme qui décide de ne plus interagir, de même utiliser le langage même des plongeurs. Donc c'est le refus de jouer le jeu social mais c'est aussi pour moi un moyen de visualiser, de rendre un peu spectaculaire la violence sociale que mon personnage reçoit et voilà, de l'incarner dans un costume. Je suis plutôt team Miss Marple que Hercule Poirot. Voilà, j'ai une tendresse pour les détectives amateurs et puis de voir quand même une grand-mère affronter le crime, ça a quelque chose vraiment de touchant et de drôle. Je crois que moi, mon préféré c'est le premier que j'ai lu et c'est Le Train de 16h50. Alors il faut savoir que 90% de ce livre a été écrit dans mon lit. Je n'arrive pas à rester à un bureau, je ne supporte pas ça, c'est au grand dame de mes parents quand j'étais petit. Souvent, on a beau rêver de bureaux, de lieux pour s'isoler et autres, voilà, avec vue sur la mer ou de chambre d'hôtel, de cabinet. Moi, je n'arrive à écrire quasiment que dans mon lit, donc c'est une littérature allongée. Souvent, on va dire, je suis en pyjama, donc même une littérature en caleçon. Voilà, je vous avoue tout. Sous-titrage ST' 501